Toutes les tentatives d'approchement maintenant, ce qu'on voit, les visites des partis politiques, les dernières visites des partis politiques, les invitations, tout ça, c'est réellement, c'est de la figuration. Le régime n'a aucune intention. Il n'y a aucune intention de changer quoi que ce soit. Il n'y a aucune intention de travailler pour se rapprocher de la scène politique algérienne. Moi, je dis que tout ce qui est en train de se passer actuellement, les dernières visites qu'on a vues, de tout le monde, sans aucune exception. C'est une manière, c'est une façon de travailler pour, je dirais, réanimer, réactiver les anciens circuits du GTA, les partis politiques, les associations, le Chebeb, l'Observatoire de la société civile. C'est une manière de réactiver les anciens circuits et de créer quelques nouveaux circuits actuellement. Il n'y a aucune, absolument, aucune intention, aucune envie. Il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de la société civile. Donc, là, sur ce point-là, je rejoins parfaitement M. Thoumi. Nous n'avons pas encore besoin de rentrer dans le constat, déjà constaté par la totalité des constatateurs. Mais la question qui se pose, Abdelkharim, la question qui se pose… Vous n'avez pas compris M. Thoumi quand tu parlais. C'est mon premier. Je ne vais pas te combler. C'était juste pour essayer de comprendre. Je vous écoute, allez-y. Non, la question qui se pose, les partis qui se sont déplacés, pour eux, ils sont en train de faire de la politique. C'est comme, par exemple, les partis qui ont décidé de présenter, par exemple, un candidat aux élections présidentielles de 2024. Ils vous diront, nous sommes en train de faire de la politique, de mettre un âme. Chaque parti fait de la politique à sa manière. Absolument. Je considère que ces partis-là, eux également, font de la politique. C'est une politique. C'est leur politique. Elle dit, si, c'est son. On ne va pas se permettre de dire qu'ils ne font pas de la politique, sans citer aucun. C'est leur politique. C'est leur façon de faire la politique. C'est leur conception de la politique. Ce n'est pas forcément la conception de tout le monde. Jusqu'à quand nous allons rester à faire le constat ? Voilà où je ne suis pas du tout d'accord avec M. Thoumy. Voilà le point sur lequel on n'est pas d'accord. Jusqu'à quand nous allons rester ? Parce que je considère que l'opposition, également, a sa part de responsabilité dans la situation que nous vivons et même dans les constats qu'on est en train de faire et les échecs qu'on est en train de vivre. Jusqu'à quand l'opposition va se limiter à faire des constats ?